Mare des banalités ! Hello à toi mon très cher investpreneur, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des banalités immobilières, des banalités qu'on peut avoir au quotidien avec notre entourage et qui du coup nous bloquent et nous limitent dans notre capacité de développement vers un futur meilleur, vers une sécurité financière plus importante. Avant de rentrer dans les détails, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne manquer aucune des vidéos qu'on peut publier. Et surtout à me dire en commentaire si tu as la moindre question et si tu as le moindre avis sur le sujet. Je suis là, je te réponds personnellement pour discuter. Le but c'est d'avancer et d'apprendre au quotidien. N'hésite pas à nous faire tes remarques. Alors est-ce que tu connais les points communs entre les discussions le lundi matin ou le mardi matin à 8h à la machine à café quand on parle météo ou les discussions du dimanche après-midi en famille ou encore quand tu es avec tes potes et que tu parles des résultats sportifs, savoir si l'OM a marqué ou si Paris a gagné la Ligue des champions depuis le temps qu'ils essayent de le faire. Selon moi, le point commun de ces trois discussions, c'est simplement des sujets de banalité. Des sujets qui sont là pour te faire passer un bon moment, passer un plaisir sur une discussion éphémère avec tes potes, avec tes amis à la machine à café, en famille. Le problème de ces discussions-là, c'est que même si c'est fait pour te faire passer un bon moment, ça ne t'apporte absolument rien dans ta vie, dans le développement de ta sécurité, de ta capacité financière. À mon sens, ce temps, il serait beaucoup mieux utilisé à travailler concrètement, à mettre en route ton cerveau sur des sujets qui peuvent t'apporter au quotidien du concret et pas non des banalités qui, quelque part, servent un petit peu à rien. Je vais essayer de te donner une autre image du message que j'essaie de te faire passer. Parce que ça peut arriver au bureau, dans la vie familiale ou en discussion avec tes amis, mais ça t'arrive encore plus à grande échelle au quotidien lorsque tu regardes la télé et que tu regardes tes séries potentiellement policières, où il y a la guerre, où il y a de la violence, ou lorsque tu vas voir des films où ça tire à la carabine de partout, ou encore une fois, lorsque tu regardes les mêmes publicités à la télé et qu'on te dit qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qui, en réalité, sont des messages marketing qui nourrissent ton cerveau de bonnes ou de mauvaises informations. Parce que oui, on te donne à manger des films policiers et violents parce que c'est ce qui fait vendre, en fait, c'est ce qu'on recherche, quelque part, ce qui crée de l'adrénaline. De la même chose, à la télé, on te montre ce qui est bon à manger pour ton cerveau, mais pas forcément pour ton corps. Tout ça, c'est problématique parce que si tu prends un peu de recul, en réalité, quelles actions tu as réellement dans ta vie ? Si tu suis ce mode de pensée, si tu suis ce mode de comportement, en réalité, ce n'est plus uniquement de la compulsion. Tu ne diriges en rien ta vie, c'est des messages marketing ou c'est des messages sociétaux qui ont un impact très fort sur ta vie. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas toi qui dirige ta vie, c'est les autres, ceux qui ont créé ces messages d'influence. Alors, maintenant, vous avez compris ça ? Comme bien souvent, il y a trois types de personnes. Ceux qui n'ont pas conscience du problème. Et à la rigueur, ils sont heureux et ils font avec. Ceux qui sont conscients du problème, mais du coup, qui font avec. Et eux, souvent, ils sont malheureux et ils subissent leur vie pendant des années. Ça se passe au travail, ça se passe à vivre de la vie quelque part, qu'ils n'ont pas choisi. Ensuite, il y a l'autre catégorie de personnes qui est consciente du problème et qui met en place des actions pour sortir de là. Ça veut dire, par exemple, regarder les programmes TV que vous avez réellement choisis. Par exemple, ne pas subir les publicités à 20h ou à 21h. Ou même les publicités à la radio qui, quelque part, vous polluent votre cerveau. Ça veut dire passer du temps sur des sujets d'apprentissage qui, réellement, vous apportent de la valeur que vous allez pouvoir réutiliser d'une autre manière. Et non pas passer du temps sur des discussions sans queue ni tête sur lesquelles vous n'avez aucune zone d'influence. Le fait est qu'à la fin de la journée ou à la fin du mois, on a tous le même nombre d'heures. Donc, c'est à toi de savoir comment est-ce que tu veux l'utiliser. À passer du temps sur des actions ou des sujets sur lesquels, quelque part, tu ne peux rien y faire et qui ne t'apporteront rien demain, si ce n'est des zones négatives et de l'énergie négative. Ou plutôt sur des sujets d'apprentissage concrets que si tu les appliques, ils vont te permettre, petit à petit, d'améliorer ta situation, te sortir des problèmes que tu peux avoir, te créer de la valeur différemment, te créer de véritables sources de revenus passifs différentes pour que tu puisses demain aller vivre ta vie telle que tu l'as réellement toi choisi. Je te parle de ça parce qu'aujourd'hui, puisque jamais, on est capable de choisir quelle est la nourriture qu'on donne à manger à notre cerveau en fait et à notre corps évidemment. Et si tu alignes tous ces paramètres-là et que tu appliques les méthodes que tu peux apprendre et que tu as choisi d'apprendre, que ce soit apprendre à jouer de la guitare, apprendre à jouer du piano ou apprendre à investir dans l'immobilier, si tu fais ce choix et que tu mets le focus dessus parce que c'est réellement pour toi et que tu as l'intention d'apprendre un sujet et que tu ne vas pas baisser les bras parce que tu as compris que c'est ça qui allait te permettre d'avancer, d'apprendre de nouvelles compétences et que tu as compris qu'un peu à la Matrix, le monde est illimité à partir du moment où tu apprends de nouvelles compétences et que tu y vas petit à petit et que chaque jour, tu prends de l'expérience et que tu enrichis ton cerveau avec de la bonne information et que surtout, tu passes à l'action pour concrétiser, transformer les essais, si tu veux, des informations que tu apprends, alors tu vas devenir inarrêtable et tu seras très puissant parce que tu maîtriseras les sujets comme peu de personnes en réalité les maîtrisent. Pourquoi ? Parce que 99% des personnes se retrouvent dans les deux premières catégories que je t'ai si mentionnées, soit ceux qui ne sont pas conscients des problèmes que je n'ai mentionnés pas auparavant, soit ceux qui sont conscients de ces problèmes et qui ne se donnent pas les moyens pour en sortir et vont subir leur vie tous les jours. Alors, de mon point de vue, tu as tout intérêt à ne pas perdre ton temps en fait sur des sujets qui en réalité ne t'importent pas et ont été choisis et mis sous ton nez pour les intérêts d'autres personnes. Si tu t'intéresses à la liberté, à l'indépendance financière, aux moyens de vivre un peu plus plaisamment ta vie de façon à moins subir ce que les autres ont mis en perspective pour toi dans un système qui a été pensé pour les intérêts d'un autre ou d'autres actionnaires, d'autres capitalistes, ben oui, à mon sens, il y a des solutions pour s'en sortir. La plus puissante d'elles reste l'immobilier. Les investissements immobiliers à très haute rentabilité et je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu trouveras toutes les informations, les compétences, les connaissances, l'expérience que tu dois magasiner pour partir sur de bons investissements immobiliers. Dis-moi en commentaire dans quelle catégorie de personnes tu te trouves. Je pense que si tu regardes ces vidéos, tu fais partie de la troisième catégorie de personnes qui a compris qu'il y a un problème et que tu ne peux pas continuer à nourrir ton cerveau avec des informations qui ont été choisies par des systèmes marketing, que ce soit à la télé, à la radio, en voiture, sur ton téléphone, sur Facebook. Voilà, ça, quelque part, ce n'est pas toi qui diriges et qui choisis ta vie. Et si tu veux avancer vers des objectifs qui t'importent toi réellement, je t'encourage vraiment à faire ce travail un peu de dev perso et de réfléchir où tu veux arriver. Et si effectivement, comme moi, tu t'intéresses à avoir des revenus passifs pour arriver à, quelque part, aller créer d'autres projets plus grands, aller skier si tu veux aller skier, aller profiter de ta famille si tu veux profiter de ta famille sans te poser de soucis, de contraintes financières, l'immobilier, si tu veux l'avis de quelqu'un qui a déjà parcouru ce cheminement et la seule solution qui te permettra d'avancer rapidement, sereinement sur ces chemins de liberté. En description, tu trouveras tout ce que tu as besoin de savoir pour passer à l'action sereinement. Dis-moi en commentaire dans quelle catégorie tu te trouves et si tu as un autre avis sur le sujet parce que peut-être que je me trompe, je n'ai pas la science infuse, mais néanmoins, je te partage sur cette chaîne mon ressenti au quotidien et je suis heureux d'échanger sur le sujet si tu as la moindre question. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501